Coucou bonjour tout le monde j'espère que vous êtes tous et toutes en forme que vous allez vraiment très très bien en ce 1er août 2023 nous sommes au mois d'août ça y est ça y est les juilletises c'est terminé nous allons passer aux aoutiens alors pour fêter ça nous allons ouvrir le colis qui me vient de cri 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 d'amour ma cri cri elle m'a envoyé sur mon agenda du mois d'août et je ne sais pas à quoi nous attendre je dis je ne sais pas à quoi nous attendre parce que c'est pour nous bien sûr bah si à partir du moment où on partage c'est nous donc qu'est ce que je voulais dire donc on va ouvrir ça et ensuite et ensuite nous ferons dans la foulée puisque dans la foulée parce qu'après je suis très très occupée aussi c'est ça comme d'habitude comme vous c'est comme vous et alors donc ensuite nous ferons nous ferons nous ferons nous ferons une vidéo qui concerne les chutes de papier j'ai déjà fait ça il y a un certain temps si vous voulez utiliser des chutes il y a beaucoup beaucoup de vidéos à ce sujet mais moi j'en ai parlé hier vite fait et alors on m'a dit bah oui pourquoi pas et donc on va faire quelques embellissements des trucs comme ça avec des chutes enfin montrer ce qu'on peut faire avec des chutes qui n'a rien de révolutionnaire je pense non mais en tout cas c'est toujours un rappel un rappel un rappel comme ça on peut se préparer des trucs pour nos futures créations on peut se préparer des trucs et puis il n'y a plus qu'à les utiliser vous avez compris alors tant qu'à garder les morceaux de papier autant que les morceaux de papier ils soient ils soient optimisés vous avez compris non c'est normal allez donc pour ce faire j'ai sorti donc plein de choses plein plein de choses et puis après des choses basiques basiques que je pense que tout le monde a à peu près pour faire des alors donc on y va on déjà on ouvre le machin donc déjà je après qu'est ce que je voulais vous dire j'ai plein de choses à vous dire j'ai plein plein de choses à vous dire mais alors va falloir que je me calme un peu alors Alors une boîte à chaussures avec dedans tout plein de trucs bien sûr oui ben justement à ce sujet je je reviens si je reviens à ce sujet donc vous êtes nombreuses hein vous êtes des amours ça ça change pas ça c'est sûr vous êtes des amours et vous êtes nombreuses à me demander mon adresse pour m'envoyer des choses des machins des bidules alors je vais faire je pense que demain demain je ferai une vidéo pour vous parler de certaines choses mais ce sera demain car là aujourd'hui j'ai vraiment pas le temps je n'ai pas le temps pas le temps non je fais pas le temps parce que voilà c'est encore du blabla encore du blabla et toujours du blabla et là j'en suis déjà à 2 minutes 45 de blabla et donc je voudrais quand même qu'on fasse un petit peu des choses et je vous parlerai demain un petit peu ainsi j'y pense c'est bon ben parce que j'y pense et puis j'oublie mais il faut quand même que j'y pense à vous parler de certaines choses alors revenons à au colis de cric cric alors elle m'envoie sur mon agenda du mois d'août et alors évidemment elle peut pas s'empêcher de mettre des cadeaux c'est ça elle m'a fait une petite carte ça c'est un des sketchs c'est un des sketchs je le reconnois si je le reconnois alors c'était tout mignon mignon avec un petit stylo oui c'était tout mignon vous voyez il est tout mignon regardez moi ça il est beau un stylo c'est un stylo de la mère non qu'est ce qu'il y a dedans de la mère du père du saint espo regardez c'est joli ça flotte ça flotte il y a du vert du jaune du rose tout ça c'était très mignon est ce qu'il écrit est ce que c'est un stylo qui écrit je ne sais pas on sait jamais non mais c'est peut-être un stylo qui n'écrit pas alors voyons voir il écrit il écrit et il écrit il écrit cri cri c'est s'il écrit cri il écrit cris noir si il écrit cris noir c'est un stylo qui crie crie qui écrit crie oui vous avez compris quoi n'importe quoi il écrit je vais même laisser l'étiquette j'ai le droit de laisser l'étiquette c'est très magnifique c'est très beau avec l'étiquette et donc elle m'a réalisé le sketch avec j'ai perdu le pompon si j'ai perdu le pompon c'était il était là on disait il était là le pompon il était là sur son bâton mais je vais le recoller tout de suite tout de suite paf il était là le petit pompon il était là sur son bâton il voulait se barrer mais ce n'est pas regardez comme c'était tout mignon c'était tout mignon mignon alors donc il y a des fleurs il y a des pompons ça doit être une glace c'est une glace à la violette et alors il y a la flèche pour me montrer comment ouvrir la carte sauf que la carte elle me fait la flèche par là alors que la carte elle s'ouvre comme ça mais enfin bon tant pis il y a encore quelque chose qui est tombé ah c'est la pochette c'était la pochette alors je vais lire mon regardez elle a fait une jolie une jolie truc comme ça une pochette ça s'appelle avec un tamponnage de magnifiques papillons sublime 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 les marguerites les papillons et le coeur bien sûr toujours toujours mes symboles ils sont toujours j'aime bien parce qu'il faut que je cherche un peu vous savez si je cherche j'adore moi alors donc je vais lire mon petit mot de rien du tout c'est ça alors c'est un plaisir alors mais oui bien sûr ah bah oui c'est vrai elle est née au mois d'août c'est trop gentil ça bah bien sûr qu'il va me plaire c'est sûr je suis partie dans tous les sens bah j'ai vu ça commence mal t'es partie dans tous les sens et alors là c'était pas le bon sens pour ouvrir la carte alors bon moi je comprends que c'est un peu la bah si c'est un peu le bims quoi alors enfin c'est pas grave je vais faire avec je vais y arriver si alors il y a des pages jaunes et du grave bah j'avais pas assez de pages derrière ils ont même dit ça un agenda perpétuel j'en doute en tout cas nanana nanana je t'ai mis si elle a mis tout son coeur j'espère que t'en as gardé un peu quand même parce qu'il faut il faut en garder pour les autres alors mais je sais que tu as un grand coeur donc il y a de la place pour beaucoup de monde oh c'était tout gentil allez on y va c'est parti allez hop le mois d'août est parti allez hop moi je vous dis ce qu'elle met allez hop c'est parti le mois d'août c'est parti mon kiki mon kiki si c'est un peu des cigales ça fait des cigales les cigales et la fourmi la cigale et la fourmi la cigale n'est pas prêteuse non c'est la fourmi qui est pas prêteuse la fourmi n'est pas prêteuse c'est une vieille emmerdeuse la fourmi veut pas donner son miam la fourmi veut pas donner son miam la fourmi n'est pas prêteuse c'est une vieille emmerdeuse mais oh là là si on sait c'est pas beau c'est pas beau c'est pas beau je sais pas dire des belles choses j'ai pas appris alors c'est parti on y va il y a du papier bulle déjà ça me servira à le remballer dedans pour le mettre dans les cartons c'est joli c'est violet c'est mauve alors elle m'a mis ça c'est emballé et sur-emballé ça m'a l'air très beau oh là là c'est très joli alors elle a mis du papier jaune elle m'a dit que je sais pas quoi elle a mis du craft parce qu'elle avait plus assez de papier jaune bon bah tant pis on va faire avec c'est pas grave regardez c'est out oui c'était tout mignon elle a mis le jauny mot out enfin le mot de out en lettres de bois c'était pas le petit pont de bois c'était le out de bois et alors elle a fait un charme là comme ça avec un truc comme ça vous savez un truc comme ça oh là là on disait que j'avais plus mes mots bon enfin je peux pas si je le retire j'ai le droit et hop c'est un charme qu'elle a machiné sur ça elle a fait ça et elle a fait une petite tresse si si et alors donc elle a fait mince je suis en train de tout déglinguer si j'ai tout détaché oh là c'est la zone si j'ai tout défait oh là c'est la zone je vais être obligée de te remettre bon t'as compris quoi c'est la zone j'ai tout déglingué là c'est pas ma faute j'ai pas fait exprès donc elle a pris une base de petit classeur où elle a machiné des pages et que j'ai tout défait alors donc une jolie tresse dans les couleurs turquoise mauve et rose c'est très beau c'est magnifique et alors des marguerites des marguerites le papillon et les cœurs voilà et de la dentelle et de la dentelle c'est très joli très joli très joli j'adore alors on va parce que c'est un jour par un jour alors je ne regarderai pas non je ne regarderai pas mais je vais tout machiner rattacher je ne sais pas ce qu'il s'est passé ce n'est pas ma faute non ce n'est pas ma faute je n'ai plus rien quand même je vais faire ça je vais faire ça ah ben ce n'est pas ma faute on commence déjà par ranger le binz si c'était le binz elle me l'avait dit de toute façon elle me l'avait dit elle m'avait dit qu'elle n'était pas partie dans tous les sens non mais ça c'est ma faute j'ai dû ouvrir je ne sais pas bon je ne sais pas ça s'est ouvert comme par magie ça peut vous savez il y a des effets comme ça c'est l'effet papillon petite chose grande conséquence bonne et allez hop je referme je referme ça y est c'est réglé je n'ai pas regardé vous avez vu je n'ai pas triché je ne triche pas non parce que j'adore découvrir avec vous alors c'est parti pour un nouveau mois ce mois d'août 2023 d'une durée de 31 jours commence par un grand mardi enfin un grand j'ai rajouté grand je rajoute des mots par un mardi et fini par un petit jeudi j'ai rajouté petit le mardi 15 août 2023 jour de l'assomption est le seul jour férié de ce mois non c'est la sain des chats c'est la miaou c'est la miaou c'est la sain des chats c'est la fête de mon roubouille et de tous les chats du monde ce mois d'août 2023 compte 4 week-ends nous irons de la 31e semaine à la 35e semaine de l'année 2023 ce mois est en heure d'été c'est très joli et alors qu'est-ce qu'on fait le premier regardez c'était tout joli c'est magnifique c'est sublime alors tirez sur les deux ficelles tirez la bobinette et la boîte se fermera vous tirez et ça se ferme c'est joli moi j'adore c'est trop joli c'est trop joli c'est trop mignon ils vont tous me demander regardez c'est trop mignon on tire sur les machins et ça ferme la boîte normalement on les ouvre les boîtes pour ouvrir le cadeau là on ferme on ferme on fait le contraire moi je fais ça tirez avec délicatesse pourquoi t'as rajouté avec délicatesse comme si j'étais une violente n'importe quoi n'importe quoi bon t'as raison de marquer avec délicatesse parce que voilà mais comme je connais le système et bien je savais qu'il fallait faire attention alors du 1er au 6 août journée mondiale de la jeunesse à Lisbonne c'est Lisbonne c'est au Portugal et alors c'est la Saint-Alphonse Alphonse d'Odé moi j'adorais les contes d'Alphonse d'Odé on les a tous plus ou moins appris les contes d'Alphonse d'Odé lus enfin appris lus en tout cas donc moi j'adore Alphonse d'Odé bon alors vous avez compris et alors et alors c'est bien le lion il a un truc signe astrologique du mois c'est le lion le yon-yon le yon-yon et alors là elle m'a fait un joli petit embellissement ben justement ça tombe bien puisque ça sera le sujet du jour ou pas voilà c'est tout mignon mignon pour mettre sur une petite carte c'est très joli c'est magnifique elle a mis du glossy accent sur le papillon vous voyez pour lui donner un petit effet c'est très joli ce que tu as fait donc il y a le papillon le papillon le oiseau les petits oiseaux il a des papattes le oiseau non il n'a pas de papattes on ne voit pas ses papattes on ne voit pas ses papattes mais ce n'est pas grave il doit en avoir et alors le coeur voilà et alors j'ai le droit de regarder non je n'ai pas le droit je ne regarde pas c'est très joli c'était tout mignon merci pour tout ça voilà c'est trop j'adore ça commence bien si ça commence bien alors on est très content très content très content vivement demain vivement demain alors ensuite on est à combien de minutes on est à oh la vache alors je mettrai je mettrai je mettrai comme d'habitude allez on change de moi c'est parti se réveiller le premier matin dans une maison de vacances et réaliser que l'on est ailleurs loin de chez soi voilà voilà il faudrait peut-être réaliser avant parce que bon moi je veux dire c'est comme vous voulez mais si c'est vrai c'est bien oh la la on est content content ensuite on se réveiller et se réaliser qu'on est toujours chez soi c'est ça pour le plaisir pour le plaisir prendre le temps de temps en temps un peu de rêve un peu de main pour le plaisir ouais pour le plaisir vous avez compris un petit échantillon des noms des villages les plus insolites de France il y a poil ouais il y a arnaque la poste arnaque la poste cornu cocumon ou encore la tronche si il y a ça ou il y a mon cul aussi si il y a mon cul ils ne l'ont pas mis parce qu'ils ont mis poil mais alors poil à mon cul si il y a une ville qui s'appelle poil et il y en a une autre qui s'appelle mon cul poil à mon cul moi je vais de poil à mon cul j'ai le droit d'aller poil à mon cul non mais dis-le-donc je vais où je veux alors vous avez compris allez on y va c'est parti alors vous sortez vos chutes combien de minutes on est à 13 minutes allez on va sur une petite vidéo pas trop longue alors parce que j'ai des rendez-vous des rendez-vous des rendez-vous alors donc nous allons nous allons prendre des chutes alors on en a des chutes on en a en veux-tu en voilà on ne sait plus quoi en faire on est toutes pareilles alors il y en a qui sont très organisées qui rangent leur chute par couleur machin tout ça vous prenez des pochettes pour celles qui veulent être différentes de moi vous avez raison si soyez vous-même alors pour celles qui sont très maniaques mais c'est pas un défaut attention c'est une qualité c'est parce que moi je suis bordélique mais bon je suis créatrice c'est pas ma faute donc alors pour celles qui sont très organisées et qui n'aiment pas le bazar elles n'aiment pas travailler dans le bazar elles sont très organisées et c'est vraiment bien moi j'aimerais bien être comme ça je suis très jalouse de ces filles là parce que pouf 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 c'est tout bien rangé tout bien organisé moi je sais pas j'essaye j'essaye ça dure pas longtemps non ça dure combien de minutes 15 minutes ça dure pas longtemps ça dure une journée le lendemain c'est le bordel dès que je fais un truc enfin bon j'y arrive pas j'y arrive pas qu'ils voulaient que je vous dise ça c'est quand c'est le bordel dans la tête c'est le bordel partout chez vous ah bah moi je suis comme ça c'est pas ma faute alors donc pour celles qui veulent être bien organisées comment ranger vos je vous dis comment faire pour celles qui vous achetez des pochettes en plastique chez Action des classeurs pochettes en plastique transparentes c'est mieux et vous mettez vos papiers vos chutes dans les pochettes transparentes par couleur par couleur voilà c'est vraiment très très bien de faire ça vraiment il y a ça où les classeurs vous savez les classeurs plastiques là aussi c'est bien ça mais moi je enfin c'est bien moi j'aime pas parce que les papiers ils passent en dessous c'est pas soudé au fond et alors les papiers c'est comme les j'avais rangé mes strass et tout ça pendant un moment là dedans et alors ça passait en dessous les bleus ils se retrouvaient avec les roses c'était le gros beans j'ai arrêté de faire ça j'ai complètement arrêté mais bon des pochettes bien séparées bien machin des classeurs comme ça c'est bien pour mettre les chutes c'est vrai c'est génial des petits classeurs vous savez qu'ils se déplient comme ça en plastique là ça coûte pas bien cher ça coûte pas bien cher et alors voilà vous pouvez faire ça pour les ranger par couleur voilà et après les unis les poids unis avec des dessins des machins bon voilà c'est une façon de faire moi qu'est-ce que je fais je fous tout dans le vrac dans un carton et quand et quand je et quand et je passe des heures et des heures à chercher des trucs pour faire des trucs voilà alors ce n'est pas bien ma façon donc faites pas la mienne alors qu'est-ce qu'on peut faire par exemple alors par exemple on a des chutes comme ça des papiers des vieux enfin je prends n'importe quoi je vous assure regardez c'est le gros bin c'est n'importe quoi j'ai pris dans mon carton je vous montre pas c'est encore pire si je vous montre je vous montre allez je vous montre quand même regardez il est derrière moi il était derrière moi et alors je garde vraiment il est en permanence vers moi alors je vous montre parce qu'en plus ça tombe voilà mon carton derrière moi avec mes chutes vous voyez ce que ça donne c'est le gros bin si c'est le gros bin mais on a toujours 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 besoin malheureusement enfin malheureusement on a quand même toujours besoin de chutes autour de soi si on a toujours besoin de ça bon bah qu'est-ce que vous voulez on en a besoin on en a besoin moi je l'ai sous la main c'est tout alors on peut déjà vous amener des bases comme ça du papier par exemple vous savez les papiers qu'il y a dans vos magazines vos magazines vos magazines scrapbooking ou vos magazines que vous achetez tiens machin diary tout ça tout le bastringue tous vos magazines les pages et tout ça ou des pages de enfin tout un tas de papiers que vous n'aimez mais pas spécialement scrappés que vous n'utilisez pas pour scrapper ça arrive et bien qu'est-ce qu'on en fait on en fait des pochettes des pochettes des enveloppes pour pouvoir y mettre des cadeaux vous avez un cadeau à faire à quelqu'un une petite carte un petit ATC n'importe quoi je sais pas et bien vous allez en faire des pochettes voilà je m'en fiche de la mesure ça marche avec toutes les tailles c'est pas le problème vous prenez votre là c'est un rectangle et bien c'est un rectangle je peux le travailler dans ce sens là je peux le travailler dans ce sens là on s'en fiche complet qu'est-ce qu'on va faire on va déjà plier vers le je m'occupe pas des mesures je mesure pas là je m'en fiche j'utilise mes chutes comme ça à l'arrache pour vous montrer pour vous donner des idées vous rappeler des idées qui existent déjà que je n'invente pas pas du tout donc je remonte là je remonte là ok et là ce sera mon revers mon revers je fais ça et donc là déjà j'ai une pochette qu'est-ce que j'en fais je peux soit coller tout de suite là et là je ferme et ça et voilà j'ai déjà une enveloppe pour y mettre quelque chose je sais c'est complètement facile simple mais vous pouvez faire ça ensuite qu'est-ce que l'on peut faire et bien on peut être un petit peu plus un petit peu plus perfectionniste c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait on a ça on a ça et alors là vous pouvez prendre votre massicot ou n'importe quoi ou une règle il y a un crayon de papier si vous n'avez pas de massicot il n'y a pas besoin de massicot pour faire ça mais moi c'est pour aller plus vite je fais une marge à un centimètre là un centimètre là à droite un centimètre à gauche voilà je fais un pli quoi je marque un pli un pli là un pli là voilà j'ai ça voilà j'ai ça j'ai fait un pli peu importe je répète la mesure de votre machin prenez un ciseau et puis vous allez couper les deux rectangles qui vous serviront à rien là là ici en bas et ici en bas ok voilà voilà et vous faites la même chose en haut à votre la jointure là du couvercle enfin du machin là du vous alors attendez parce que je ne vois rien parce que le papier il est vraiment voilà je vais faire de ce côté là on verra mieux on verra mieux je coupe là hop hop et vous laissez que les petits les petits alors attendez parce que un cutter ça serait ça serait mieux mais là c'est vraiment pour faire bah vite vite parce qu'il n'y en a pas pour cent sept ans à faire ça normalement voilà mais c'est pour vous montrer voilà ça vous pouvez et donc là qu'est-ce qu'on a on a deux petits bords comme ceci vous remontez là ok alors vous vous appliquez vous faites ça bien bien sûr moi c'est parce que là d'accord c'est juste comme ça hop hop voilà voilà là vous rabattez les deux petits bords et là vous allez coller par dessus là vous pouvez laisser moi je laisse dépasser parce que moi je préfère mais c'est pareil c'est au goût de chacun vous faites ce que vous voulez là vous mettez du double face ou de la coche je mets du double face moi c'est pour aller plus vite sur vos petits rabats ici et ici tout simplement pourquoi on fait un petit rabat là comme ça un petit gousset c'est comme un petit gousset en fait c'est pour qu'il y ait plus d'aisance pour mettre quelque chose dedans c'est plus facile on peut mieux un peu mieux entrer quelque chose que quand on fait ça quand on fait ça vous voyez si vous collez là vous collez là et bien on peut mettre des choses c'est pas le problème mais moins moins donc si vous faites ça bien là c'est quand même un petit peu mieux alors vous faites ça vous faites ça vous défaites ça hop et là vous vous fermez et là vous voyez c'est un petit peu plus alors attendez je colle comme il faut quand même et là hop on a une petite pochette qui est un petit peu mieux vous voyez on a plus de marge pour mettre quelque chose et après pour fermer là pour fermer double face scratch après je peux vous montrer plusieurs choses pour fermer moi je vais par exemple arrondir les angles hop voilà j'arrondis les angles et puis je peux fermer ma petite pochette toute mignonne avec n'importe quoi là il vous reste des chutes et bien vous pouvez par exemple faire une petite languette là on peut très bien je peux le faire pourquoi je le fais pas on peut très bien regardez alors je sais pas si c'est assez costaud ça c'est peut-être pas très très costaud mais c'est pas grave c'est pas grave je vais quand même faire ça c'est juste pour vous montrer ce que vous pouvez faire pour fermer pour être un petit peu original enfin original c'est ça donc vous avez deux petites chutes là vos deux petites chutes que vous avez coupées alors vous en mettez une là par exemple vous allez coller juste là et là alors soit avec du 3D ce qui est bien c'est que ça va vous donner une petite épaisseur et que ça sera plus facile pour rentrer la petite languette vous allez voir vous gardez donc vos chutes que vous avez découpées sur le côté vous mettez la plus petite hop là alors un peu de double face comme ça sur les côtés comme ça il y a vraiment 0,0 chute vous avez mis voilà tout simplement vous allez choisir la distance de votre couvercle moi je dis couvercle votre rabat là vous allez dire tiens voilà je veux que ma machine elle rentre là à peu près vous situez au milieu hop voilà là vous avez votre petit truc là je vais couper ça je décolle c'est pour recouper un peu ça votre double face vous pouvez mettre un petit peu de colle en dessous en dessous du double face pour qu'il colle quand même mieux parce que le double face au bout d'un moment ça se défait bon là c'est juste pour faire un petit cadeau et puis voyez ça ça va passer en dessous pour pouvoir fermer on est d'accord prenez votre chute là alors si elle est un peu plus épaisse vous pouvez la doubler ou alors on avait deux chutes je ne sais pas où elle est l'autre peu importe ah si elle est là bon bah vous faites une épaisseur vous les collez l'une sur l'autre pour avoir encore plus d'épaisseur on peut tout faire on peut tout faire pour qu'elle soit un peu plus épaisse pas de gâchis pas de gâchis pas de gâchis vous mettez l'une sur l'autre hop hop voilà vous faites ça voilà vous lui donnez plus de plus de plus de force voilà hein ensuite bah vous coupez comme ça vous arrange vous faites ça propre bien évidemment comme d'hab voilà vous avez votre petite languette qui est plus costaud bon moyen moyen mais on disait que c'était bien c'est juste pour et donc là vous voyez ça va fermer donc vous pouvez même laisser ça comme ça mais bon c'est quand même moyen moyen donc qu'est-ce qu'on va faire on va mettre un peu de double face on choisit on l'a on met un petit bout de double face 3D ou pas vous avez compris quoi hop là je vais en mettre un peu là dans ce sens là hop voilà je retire ça je retire ça j'y arrive pas mais bon vous voyez c'est cela j'y arrive pas qu'est-ce que j'ai fait ah si c'est là ça colle oui ça colle c'est ça donc là vous faites ça là vous faites ça et là vous coupez ce qui vous gêne de trop si vous trouvez que c'est trop long mais on peut mettre un joli embellissement ici pour décorer les petits boutons et donc là comme ça votre petite pochette comme ça elle est toute fermée comme ça toute mignonne toute mignonne voyez voilà c'est tout et là vous avez utilisé toutes vos chutes après il vous suffit de mettre un petit embellissement là une petite fleur des petites perles de chaque côté ici voilà vous finalisez suivant voilà et donc là vous avez tout utilisé pour faire une petite pochette toute mignonne toute mignonne vous pouvez en mettre deux si vous voulez faire style cartable une là une là enfin etc d'accord alors ça c'est vraiment comme ça ensuite on peut faire une pochette encore plus facile encore plus facile enfin plus facile oui plus facile vous avez une feuille de papier bon c'est n'importe quoi c'est du blanc on disait on disait que c'était une chute on a ça et on veut faire une pochette encore plus facile enfin plus facile non pareil enfin mais on veut la faire en hauteur pour y mettre par exemple un marque page un tag j'en sais rien vous prenez votre feuille comme ça dans la hauteur voilà la hauteur et vous la pliez en deux comme ça alors là comme ça vous choisissez un peu la largeur pourquoi ? c'est pour que celle-ci elle passe elle soit un peu sûre mais alors peu importe alors moi j'ai fait ça un peu comme ça un peu à l'arrache comme d'habitude mais vous pouvez moi je fais comme je veux je fais comme je veux c'est ça vous faites en sorte que le pli si vous voulez vous appliquer vous appliquez un peu plus au milieu par exemple un peu plus au milieu allez soyons raisonnables un peu plus au milieu vous pliez à peu près au milieu là de votre chute enfin ça c'est une grosse chute mais bon on s'en fout et alors des papiers que vous n'aimez pas je parle de pages de magazine et tout ça enfin que vous n'aimez pas vous n'utilisez pas c'est ça que je veux dire et là vous allez rabattre l'autre côté pour que ça passe juste au bord là il ne faut pas gâcher il ne faut pas gâcher il faut que votre pochette elle soit optimisée et donc là hop voilà là et bien toc toc c'est là d'accord ensuite quand on aura ça on ne va pas coller tout de suite pas tout de suite on aura ça et là qu'est-ce qu'on veut on veut que ça ferme parce que alors soit vous pouvez coller directement mais ça sera moche donc vous vous relevez et là ça vous fera une petite pochette comme un petit berlingot tout simplement et en haut vous choisissez c'est pareil la hauteur vous regardez là et là vous allez fermer vous faire une pochette comme ça bon alors on ne va pas les laisser comme ça parce que là c'est quand même pas jojo non ce n'est pas jojo qu'est-ce qu'on fait on déplie on déplie et on va couper tout ce qui va nous gêner pour ranger alors on va couper comme tout à l'heure toujours 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 quand vous faites des pochettes comme ça pour qu'il y ait plus d'aisance ou machin comme ça vous coupez toujours les extérieurs les extérieurs en bas et en haut mais vous touchez jamais au milieu comme ça je pense que vous pourrez ne pas vous tromper parce que des fois on se dit c'est où il faut que je coupe enfin je ne sais pas je n'en sais rien mais je pense qu'on peut se poser la question qu'est-ce qu'on coupe on coupe toujours ce qu'il y a en bas au croisement là hop voilà alors moi je fais ça vraiment vous avez compris c'est un peu à l'arrache toujours ce qu'il y a aux extrémités en bas et en haut d'accord voilà on fait ça on fait ça et là maintenant on va pouvoir coller alors on va pouvoir alors je vais peut-être là je regarde juste si je biaise un peu ou pas alors soit là vous pouvez biaiser un peu mais moi je vais laisser tout droit j'en sais rien non je vais biaiser un petit peu alors vous faites un petit biais comme ça mais pas beaucoup juste comme ça pour que quand vous quand vous allez fermer ça fera plus propre peut-être enfin peut-être c'est sûr même alors vous faites ça maintenant qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on doit faire et bien nous allons coller bord à bord les deux rabats voilà je prends du loup de face vous pouvez prendre évidemment de la colle bâton de la colle scotch de la colle je sais pas quoi votre colle quoi la tati glu je sais pas quoi ce que vous avez bien sûr et donc là hop nous retirons la petite pellicule ça par dessus ça sera plus joli on pourrait faire ça ça et ça mais c'est plus moche enfin chacun ses goûts moi je veux pas et puis en plus ça va gêner donc on fait ça on fait ça on ferme on ferme voilà on a fermé on est content regardez hop là et puis là on va rabattre pour cacher ça pour cacher et puis pour que ce soit fermé surtout alors un petit bout de machin là je mets du double face c'est pour aller plus vite mais évidemment vous vous avez le temps vous allez faire ça parce qu'il fait moche il pleut une mouille c'est la fête à la grenouille vous allez optimiser vos chutes et là on ferme et voilà et là on a une petite pochette toute mignonne toute mignonne ici on biaise un petit peu ou pas moi je biaise j'aime bien moi et voilà oh très bien et on ferme comme on veut rebelote comme vous avez envie alors moi j'arrondis les angles c'est optionnel si j'y arrive un jour si j'y arrive sinon vous le faites pas non après vous pouvez aussi faire alors là votre votre je sais pas pourquoi ça marche pas bien mais c'est pas grave hop là ça prend 3 secondes et puis là vous pouvez fermer rebelote soit avec un petit sticker un joli petit sticker utilisez vos stickers pour fermer vos pochettes vos petits die cuts on peut fermer avec une petite fleur on va donc par exemple vous avez vous fermez ou du double face carrément ou comme une vraie enveloppe vous mettez du double face là et au dernier moment pouf vous retirez de la pellicule et vous enfermez ce que vous avez mis dedans d'accord mais vous avez fermé admettons vous avez fermé votre pochette je vais pas la fermer je vais m'en servir moi intérieurement elle est blanche je peux faire un semblant d'enveloppe etc estampiller voilà vous faites une jolie enveloppe une fausse enveloppe puis dedans vous mettez un cadeau et puis là ici et bien avec des chutes qu'est-ce qu'on peut faire alors je vais les faire j'en ai plein des chutes rouge tiens rouge et blanc c'est très beau on va faire des carrés alors des carrés peu importe la taille on s'en fiche toujours la même chose il faut que ce soit des carrés que des carrés 2, 3, 4, 5 cm on s'en fout là je vais faire je vais faire je vais faire je fais quoi c'est tout petit ça c'est juste pour vous montrer donc je vais faire des bandes de 4 enfin je vais faire des bandes de 4 on va se calmer je vais faire une bande de 4 on va pouvoir faire 50 et hop donc vous prenez toutes les chutes que vous avez pour faire des petites fleurs très rapides j'ai fait 4 je vais faire un carré de 4 vous pouvez en faire plein des bandes de toutes sortes je vais en faire qu'une c'est juste pour vous montrer vous avez votre carré je répète peu importe la taille je vais me faire derrière derrière je vais faire une croix je vais trouver le centre alors je trouve le centre je prends c'est le bine ça y est je prends ça et je prends un cran de papier alors un cran de papier est-ce que j'ai ça voilà j'ai un cran de papier et là je vais faire trouver le milieu donc vous prenez le milieu on fait la croix là vous trouvez le milieu hop voilà donc vous trouvez le milieu voilà et alors vous allez couper vous prenez votre ciseau prenez votre petit ciseau comme ça et vous allez couper je vous montre vous n'allez pas couper jusqu'à là sinon c'est foutu vous allez hop couper comme ça hop ça c'est pareil c'est très connu ces petites fleurs là c'est pour faire des petites fleurs comment vous savez comme des moulins là des petits moulins vous coupez comme ça aux quatre coins voilà c'est pour faire comme les moulins pareil tout pareil et là on va remonter une poêle une sur deux une sur deux alors là vous avez prenez peu importe c'est un carré et vous avez des poêles alors vous remontez comme ceci et puis vous trouvez le milieu là vous remontez la pointe sur le milieu une fois sur deux alors vous avez remonté une pointe celle-ci vous la laissez vous allez à la prochaine vous la remontez sur le milieu hein hop voilà d'accord celle-ci vous la laissez vous allez à la prochaine vous la remontez pour faire joindre le milieu voilà celle-ci vous la laissez et vous prenez celle-ci et vous la remontez au milieu alors j'ai pas choisi enfin j'ai choisi ce côté là on s'en fiche c'est juste pour vous montrer parce que l'autre côté ça aurait été tout rouge donc là on a une fleur bicolore par exemple par exemple et alors pour fermer au centre un strass une perle j'en sais rien moi qu'est-ce que je vais prendre je vais prendre utiliser mes perforatrices mes perforatrices et alors je prends dans une pareille une chute je vais prendre du blanc et alors c'est le moment de sortir toutes vos perforatrices et d'utiliser vos chutes et de perforer 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 de préparer des petits des petits embellissements comme ça donc là c'est une toute petite fleur et je vais coller ça au centre je vais mettre de la colle chaude là c'est violent c'est violent c'est juste pour aller vite aller vite et donc là je ferme mon centre avec toujours pareil une chute de papier parce que là j'optimise les chutes de papier mais vous pouvez mettre un strass ou n'importe quoi et là vous avez votre petite fleur toute mignonne toute mignonne et là vous pouvez finir de décorer votre petite enveloppe c'est un exemple d'accord ok c'est un exemple donc je vais la mettre là je vais coller là au centre je vais mettre un peu de colle chaude histoire de dire je pourrais mettre du double face bien évidemment je peux mettre ce que je veux je vais pas la coller sur parce que je veux c'est juste pour décorer voilà juste pour décorer ma petite enveloppe c'est un exemple et là j'aurais plus qu'à fermer mettre ce qu'on veut et fermer d'accord et là j'ai une petite enveloppe voilà personnalisée ou pas avec des chutes alors quand vous aurez fait plein d'enveloppes plein de fleurs déjà que en papier déjà vous voyez on a déjà fait deux choses complètement différentes on peut en faire encore plein de sortes on va s'arrêter là pour ça ensuite avec vos chutes de papier et bien c'est classique vous coupez des bandes vous coupez des bandes ça je vous l'ai déjà montré aussi il y a pas si longtemps enfin quoi que je sais pas le temps il passe vite et que c'est vrai que le temps passe vite et que voilà on peut faire couper des bandes des bandes des triangles des ronds des machins et puis coller sur votre base de cartes vous avez toutes vos formes et puis vous les alignez sur une carte vous et puis ça je l'ai fait il y a pas longtemps donc c'est pas ça que je vais vous montrer non je vais pas vous montrer ça donc 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 alors on a dit on a dit on a dit vous utilisez donc vos perfos c'est le moment de faire des 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 c'est ça c'est ça ensuite on peut faire des bannières mais ça c'est pareil les bannières c'est pareil c'est très 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 alors je vais prendre ça par exemple qu'est-ce que je vais prendre n'importe c'est ça du mauve du mauve et puis tiens voilà tiens du mauvais ça ouais on disait que c'était bien oh là là c'est ça on va prendre ça et ça par exemple hop ça et ça c'est des feuilles bon alors moi je suis pas raisonnable je prends pas mes chutes alors tiens voilà j'ai des chutes ça y est ça y est c'est bon pour faire un die cut là j'ai envie de faire un paquet cadeau j'ai le droit j'ai le droit oui j'ai le droit vous le découpez et puis et puis ça devient un die cut bien sûr ça c'est pas c'est pas extraordinaire de faire ça non et alors là c'est blanc là c'est blanc là c'est pas et le machin donc on peut faire des bannières faire des bannières alors par exemple celui-là parce que celui-là je l'aime bien celui-là je l'aime moins ou alors je fais celui-là justement ouais on va faire celui-là alors on peut faire des bannières pour faire des bannières vous avez une chute là de papier que vous n'aimez pas n'aimez pas et bien vous allez moi je vais faire par exemple des bandes de 2 cm de 2 2, 2, 2 et demi 2 2 c'est bien pour mettre les sentiments en général vous faites des bandes de 2 cm ou plus plus, moins bon voilà j'en fais une 2 hop je vais en faire plusieurs je vais faire toute la carte 3 hop je fais que du 2 que du 2 que du 2 hop voilà et hop et voilà par exemple par exemple j'ai des bandes de 2 cm je suis très heureuse et alors et alors et alors là je vais faire des bannières je peux faire des bannières alors je vais prendre mes chutes de papier blanc là j'avais du papier blanc tout à l'heure j'ai des chutes de papier blanc voilà ou là on a tout le temps des chutes de papier blanc on a tout le temps ça tout le temps voilà c'est ça cette feuille que je n'ai pas utilisée tout à l'heure voilà et bien là je vais garder toute la longueur parce que peu importe je pourrais les retailler après et bien là on en fait des bannières ça c'est pareil j'ai dû déjà le montrer j'ai dû déjà le montrer on peut faire des bannières en flèche il n'y a pas longtemps on avait fait un sketch où on utilisait des bannières comme ça alors on a une flèche on fait comme ça hop on fait viens ici toi on fait ça on fait ça et là hop on a une autre bannière ça c'est pareil c'est toujours toujours utile pour montrer les directions c'est ça voilà vous faites ça après si ça ne vous plaît pas vous mettez de l'autre côté vous faites ce que vous voulez vous ancrez les bords vous écrivez en couleur puis ça y est si le papier d'un côté vous ne plaît pas vous prenez de l'autre côté peu importe et là vous pouvez le recouvrir de papier blanc par exemple alors je prends celui-là on disait que on disait que c'était on s'en fiche et puis là vous mettez votre petit sentiment alors vous mettez votre petit sentiment hop comme ceci donc une petite interruption mais comment dirais-je je reprends je reprends donc je disais j'ai mis une petite laine il fait très froid il pleut il fait froid je suis gelée alors donc nous en étions à faire des petites bannières avec des chutes de papier alors on en était là bon moi je fais ça comme d'habitude un peu à l'arrache sans mesurer sans machin sans truc évidemment si vous avez des dailles vous pouvez le faire avec des dailles bien évidemment c'est sûr ça sera plus joli plus propre peut-être faites pas ça comme moi bon alors donc vous utilisez donc le côté que vous voulez peu importe peu importe soit vous prenez le côté blanc et vous mettez un truc en couleur dessus ou vous prenez le côté machin et vous mettez une autre couleur dessus du rouge du vert c'est tout l'intérêt donc d'utiliser ces chutes alors par exemple qu'est-ce que j'ai j'ai même parce que j'ai des milliards de chutes et j'ai pris un tas de chutes là mais évidemment il n'y a rien qui me convient bien sûr c'est normal alors par exemple pour ce faire par exemple là je décide je vous ai montré mon carton de chute derrière bon bah voyez après par exemple par exemple hop là des chutes j'en ai en veux-tu en voilà alors admettons admettons là tiens voilà j'ai des chutes rouges par exemple je me dis bah tiens je vais mettre un sentiment sur du rouge là par exemple embosser embosser pour vous donner quelques idées et je mets ça comme ceci par exemple voilà par exemple par exemple je vais le coller ça sera fait ça verrait pour Noël ou alors je prends le côté blanc et je mets comme ça et ça fait ça fait vous dites ça fait joli ça me fera plaisir alors je vais mettre là là et puis ça vous pouvez vous amuser à en faire plein de toutes sortes en forme de flèche alors attendez je vais le coller ça sera fait hop alors on peut faire donc vous les préparez vous les préparez d'avance hein hop et vous les mettez voilà vous faites une boîte une boîte un petit huperoir ou une petite boîte que vous faites vous-même d'ailleurs avec des petits bannières sentiments comme ça de toutes sortes comme ça bah quand vous en avez besoin hop vous prenez celle qui convient à votre création ou pas voilà bon c'est ok d'accord vous pouvez refaire les bords en noir vous savez avec un enfin en noir ou en autre couleur aussi faire les bords ancrer les bords tout ça au dernier moment quand vous placez sur votre création donc en forme de flèche vous avez celui-là viens ici toi vous avez celui-là celui-là et bien vous pouvez faire en forme de bannière de chaque côté hop comme ceci comme cela voilà voilà hop il n'y a pas besoin de rien du tout pour faire ça enfin je veux dire tout le monde peut faire ça plus ou moins bien bien sûr moi je fais ça je répète à l'arrache mais vous vous savez bien faire proprement et tout ça voilà vous avez une bannière comme ça vous dites qu'elle est belle c'est pareil ça me fera plaisir donc vous pouvez remettre quelque chose par dessus puis ça y est on était tout contents pareil ça colle pour ce papier il faut mettre du double face avec ce papier c'est du papier un peu texturé je pense un peu du alors il faut mettre du double face sinon si ça va pas bon vous avez compris vous pouvez faire aussi des petites bannières alors là je vais laisser comme ça avec par exemple faire arrondir les angles ou faire des formes prenez votre perforatrice ronde par exemple et puis vous savez vous faites un petit arrondi comme ça vous faites comme ça et puis là si on voit ce que je fais vous coupez un peu les bords comme ça ça fait un petit encoche comme ça dans ce sens là pourquoi pas on peut faire tout un tas de trucs regardez c'est joli voilà là qu'est-ce que c'est joli mon dieu c'est très beau vous pouvez faire ça voilà et ça vous fait une petite bannière comme ça voilà ici vous perforez vous perforez vous faites deux trous par exemple vous préparez tout ça vous faites tout un tas de trucs comme ça d'avance et puis voilà vous faites deux petits trous là et puis au dernier moment comme ça vous pourrez le passer dans une création avec une ficelle voilà là je fais je vois rien à ce que je fais voilà vous faites deux trous vous pouvez mettre des œillets enfin et puis passer avec une ficelle vous avez compris ça peut être très très sympa très jaune donc vous voyez vous pouvez préparer vos bannières pour les sentiments ou voilà voilà ensuite on pourrait on pourrait on pourrait voilà faire je sais pas moi des petits tiens voilà tiens toujours dans le système des bannières admettons je prends ça et puis ça le rouge là et celui là bon pourquoi pas on va faire une bannière de noël parce que c'est du papier noël c'est un cadeau je sais pas quoi alors qu'est-ce qu'on peut faire on prend un ciseau j'en sais bise pitié pitié moi je vais en prendre un autre c'est une catastrophe je sais pas j'ai tellement de bazar bon alors admettons admettons je vais faire deux bannières pareil prenez vos petites chutes hop voilà vous avez celle-là celle-là alors je vais prendre celle-là je vais faire ça voilà alors je vais le couper en forme de bannière alors je vais couper en forme de bannière vous savez je m'occupe pas de la largeur rien du tout je prends ma chute je vais m'adapter voilà je fais une bannière admettons admettons et puis je me dis je vais mettre celle-là par-dessus à une différente hauteur alors là je vais faire pareil c'est un exemple vous pouvez faire d'autres formes bien sûr ohlala vous faites ça hop voilà vous avez ça et vous avez ça on disait que c'était bien joli voilà par exemple par exemple par exemple par exemple et puis là vous laissez dépasser vous laissez dépasser ça vous ne coupez pas vous ne coupez pas vous prenez est-ce que j'en ai là sous la main des trombones un trombone alors un trombone tiens le vert flou c'est beau j'ai des égouts moi certains alors vous prenez votre trombone vous savez puis on va faire un trombone altéré alors pour ce faire vous passez ça dans le trombone voilà vous faites ça voilà toujours l'ouverture là au dessus voilà comme ça et puis là où c'est tout fermé vers le bas et vous prenez comme ça et là vous vous mettez là et là et bien on va faire le trombone altéré donc on va capturer voilà vous faites ça vous allez capturer votre trombone là et puis derrière et bien ça vous fait ça vous allez pouvoir fermer alors là je vais mettre du double face parce que ce papier là il est très dur à coller a priori ça faisait longtemps que je ne m'en étais pas servie alors je ne me rappelle plus voyez-vous voyez-vous le monde est fou 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 voyez-vous alors tiens voilà je vais prendre du double face comme ceci je vais prendre un petit bout de double face comme ça c'est juste pour vous montrer vous montrer rien du tout vous donner des petites idées vous mettez donc du double face comme ceci sur le bout qui dépasse je ne mesure pas je ne mesure pas je fais avec ce que j'ai puis voilà d'accord je fais ça alors ça j'arrive j'arrive pas je savais quoi hop ça et puis donc là je vais fermer alors vous mettez comme vous avez envie attendez je fais quand même que ce soit joli voilà hop par exemple par exemple tout là là hop hop et là donc vous fermez vous capturez votre trombone voilà et voilà et vous avez un petit trombone ah ah mince ah mince oui vous avez compris que mon truc il va pas bien non il va pas bien il va pas bien c'est pas grave alors hop vous faites ça et vous faites ça ce papier là est difficile à coller a priori et donc voilà vous avez un petit trombone altéré qui vous sert donc d'embellissement pour mettre sur un papier une carte un junk un machin vous voyez vous avez votre petit avec des petits fagnons et là vous pouvez faire un petit rappel vous avez encore une chute admettons vous avez encore une chute et là vous dites tiens je vais mettre un petit papillon ici là ça fera joli un petit papillon à poids on a le droit on fait ce qu'on veut hop hop vous prenez votre petit papillon vous avez un petit papillon hop regardez et là vous faites un petit rappel sur le petit machin là le petit machin là c'est ça alors un petit peu ça va pas coller là dessus ce papier là bon c'était pour l'exemple mais c'est pas la joie à coller non ce n'est pas la joie à coller c'est pas grave on va prendre la colle qui va bien hop un petit peu de colle sur le petit papillon et vous mettez un petit papillon en rappel je pourrais très bien mettre des fleurs des ce qu'on veut et puis vous regardez vous faites un petit rappel et c'était tout mignon mignon voilà vous mettez des fleurs des je sais pas moi là ici vous pouvez rajouter des rubans on peut tout faire donc voilà vous pouvez vous faire ça et puis derrière vous pouvez soit laisser comme ça c'est joli moi ça me choque pas là c'est joli ça fait bon si vous voulez vous pouvez refermer mettre autre chose je ne sais rien moi je trouve que c'est adorable comme ça bon après les goûts et les couleurs c'est toujours pareil moi je fais avec ce que j'ai là sous la main c'est pas jojo les machins de noël mais c'est quand même joli voilà donc on a on fait ça on peut faire donc ça et on peut faire aussi des petits tags admettons vous avez une chute comme ça n'importe quoi n'importe quoi et puis j'ai ça tiens voilà j'ai ça et j'ai ça regardez je vais pas me casser la nénette je vais dire tiens ça ça va ça va dessus on disait que ça allait dessus et là qu'est-ce que je vais faire je vais prendre mon ciseau que je n'ai pas je sais pas si je vais là on disait que j'étais contente de trouver mon ciseau admettons hop je mets la même hauteur je fais ce que je veux et alors là je vais couper un tout petit peu comme ça on va faire ça regardez c'est un exemple c'est un exemple c'est un exemple et là je vais transformer ça en tag en 3 secondes regardez pouf pouf là qu'est-ce que je vais faire je vais couper ça un peu plus droit quand même c'est pas joli même si c'est pour les et là je vais coller tout simplement tout simplement alors est-ce que j'ai du double face qui va aller là c'est pas sûr est-ce qu'il m'en reste là alors je vais mettre du double face ici par exemple du double face là hop comme cela avec les cheludes on peut faire vraiment beaucoup de choses une fois donc je vous avais fait une vidéo pour faire des bases de cartes en faisant plein de formes des bandes des ronds des triangles des losanges des que sais-je en mettant des paillettes entre les bandes machin tout ça bon bah là c'est autre chose c'est des petits embellissements on peut tellement faire de choses avec les chutes que normalement on ne devrait pas avoir de chutes mais comme on fait toujours des créations où il y a des chutes et bien on a toujours toujours des chutes toujours toujours et c'est pour ça qu'il faut toujours un parachute c'est important je sais donc là j'ai fait comme ça c'est vite fait et là je vais faire une petite pochette toute mignonne toute mignonne et je fais ça regardez oh là là c'est très beau c'est très beau c'est très beau je vais transformer ça en tag j'ai le droit de faire ça alors est-ce que j'ai une chute de papier de noël on disait que j'étais très heureuse que j'avais une chute et que c'était on transformait ça en ticket on disait que c'était un ticket ou je sais pas quoi je sais rien n'importe quoi je vais faire une petite encoche comme ça là c'est vraiment alors attendez je vois rien du tout je vous avais montré aussi comment faire pour quand vous avez un tout petit truc et que vous voulez quand même perforer en plein milieu je vous ai montré vous mettez sur un petit sur un petit papier rallonge mettez un petit rallonge et puis une petite rallonge et puis comme ça vous pouvez parforer on disait que ça c'était un ticket regardez c'est un ticket vous avez mis un sentiment dessus et vous le mettez dans la petite pochette et alors là on peut pareil transformer en tag alors pour transformer en tag qu'est-ce qu'on fait on prend un ciseau on coupe dans l'angle comme ça peu importe peu importe vous choisissez l'angle que vous voulez vous récupérez toujours votre machin vous le reportez de l'autre côté pour avoir exactement la même coupe parce que c'est plus joli si vous ne faites pas ça c'est pas grave bon c'est pas dramatique mais c'est parce que là comme ça vous aurez exactement la même coupe et bon moi j'aime bien faire comme ça mais comme ça vous avez exactement la même coupe là et là ok maintenant il ne vous manque plus qu'à perforer ici vous perforez vous faites un petit trou alors pour ce faire prenez une perforatrice un trou vous faites un trou ok on fait ça voilà on fait ça on fait un trou ce n'est pas fini regardez ça commence à avoir de l'allure donc là vous êtes toujours avec vos chutes qu'est-ce qu'on fait on se dit que ça c'est pas super joli et qu'on a encore une mini chute là si il y en a encore là la chute il y en a une il y en a une regardez-moi ça il y en a toujours des chutes il y en a toujours et bien qu'est-ce qu'on fait moi qu'est-ce que je vais faire attendez je regarde juste un petit truc ce que j'ai comme taille je ne sais pas ça je vais faire quoi qu'est-ce que je vais faire je vais faire un trou hop et qu'est-ce que je vais faire je vais prendre un rond plus gros et je vais faire un œillet assorti à ma création voilà hop là regardez j'ai un petit œillet assorti à ma création que je vais marier ici vous pouvez faire devant derrière hop vous faites comme vous voulez alors comment avec quoi ça va coller j'en sais rien on va essayer de coller avec ça moi je le fais à l'arrache mais vous vous faites bien évidemment comme d'habitude voilà moi je fais mal vous vous faites bien c'est vous les artistes c'est vous les artistes et regardez ça commence à avoir de l'allure mais si c'était tout mignon mignon voilà voilà et puis après avec vos petites chutes de papier de noël je ne sais pas quoi je ne t'en fous j'en ai plus du papier que je ne mets pas non j'en ai plus j'ai plus rien j'ai rien j'ai plus de chutes n'importe quoi n'importe quoi c'est ça un autre papier bon ben il faut que je me décide tiens du papier argenté ça va être beau ça va être tellement magnifique et là et là vous dites bah tiens je vais faire des je vais faire des je ne sais pas je ne sais pas une étoile je vais plutôt faire une étoile ça sera plus je ne sais pas je pense que c'est comme truc mais enfin on disait qu'on était contents et donc là je fais une étoile argentée regardez-moi ça si c'est beau et je continue et je continue donc à décorer mon petit tag là regardez-moi ça c'est une splendeur alors on peut le mettre en double face 3D pas 3D on fait ce qu'on veut vous faites tout ce que vous voulez amusez-vous amusez-vous à utiliser vos chutes pour faire des petits tags tout mignons mignons comme ceci comme cela hop et ici toi c'est ça hop et hop regardez hop 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 regardez comme c'est joli je dois en avoir un tout petit tag tiens je vais en faire une petite étoile ça fait le droit à faire une grande et une petite on fait ce qu'on veut alors après ça coupe ça c'est une drouille si c'est une drouille c'est une drouille cette perforatrice ah non c'est bon non j'ai rien dit bon c'en est pas une et là j'en mets une autre petite ça fera très magnifique qu'est-ce que ça va être beau voilà hop c'est ça et donc voilà 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 ici toi j'y arrive pas non je n'y arrive pas je n'y arrive pas j'ai plus d'ongle j'ai plus rien donc voilà là hop et là je mets une autre petite étoile toute mignonne toute mignonne alors je pourrais la faire dépasser et couper ce qui dépasse après vous savez comment on fait enfin il n'y a pas de pas de secret là-dedans regardez c'est joli vous dites c'est bon dites donc mais si donc voilà par exemple bah si c'était très joli puis après vous mettez un joli ruban bien évidemment vous mettez un joli ruban j'en ai pas j'ai rien c'est ça j'ai des trucs là que j'avais récupéré d'un colis que vous m'avez envoyé hop si bah je fais ça et donc là je fais ça je fais ça par exemple ah là là c'est ça vous dites c'est beau ça me fera plaisir hop hop et donc on fait ça et c'est bien regardez c'est pas magnifique ça bah si c'est très beau c'est très beau donc voilà utilisez donc on va faire un petit un petit un petit un petit un petit récapitulatif à la fin là peut-être c'est quand même déjà pas mal assez pour cette je pense que c'est déjà quand vous aurez fait tout ça ce sera déjà vraiment fantastique il y a beaucoup de choses d'autres qu'on peut faire avec les chutes beaucoup 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 bon évidemment vous trouverez beaucoup de vidéos sur le sujet sur youtube et compagnie Pinterest et que sais-je vous allez trouver beaucoup beaucoup de choses moi j'ai envie de dire ça va suffire parce que quand vous aurez fait tout ça franchement bah voilà alors je récapitule je récapitule ce qu'on a fait ensemble avec nos chutes là rapidement enfin si rapidement ça fait une heure non j'ai beaucoup parlé comme d'habitude vous sortez tout 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 vos chutes si vous sortez toutes vos chutes donc soit vous commencez déjà par les trier par couleur dans des pochettes transparentes un classeur à pochettes transparentes un classeur etc vous les rangez par couleur si ça vous fait plaisir moi je trouve que je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps de faire ça donc je ne le fais pas vous avez vu j'ai sorti qu'est-ce qu'on a fait on a commencé par faire des pochettes des pochettes où on fait des fermetures à chute de papier toujours toujours vous pouvez aussi vous amuser à faire des ah oui on pourrait aussi vous pouvez vous amuser à faire aussi des faux washi admettons admettons tiens là je vais en faire une jolie petite enveloppe où je mettrai un petit un petit un petit ATC ou je ne sais rien eh bien qu'est-ce que je fais admettons je veux mettre une petite machine là tiens je prends encore une chute celle-ci tiens je vais prendre celle-ci attend il y a quoi comme papier derrière rouge voilà je vais prendre ça et ça regardez je vais mettre mon adresse admettons je mets mon adresse là-dessus j'ai une chute là je vais mettre mon adresse tu sais je fais ça donc qu'est-ce que je fais je fais hop admettons oui je sais je suis un peu à l'arrache mais c'est bien vous dites c'est bien vous voulez mettre votre adresse on fait une fausse enveloppe on a le droit on fait ça on peut faire des petits timbres prenez vos perforatrices vous faites des faux timbres vous estampillez et vous avez une super jolie pochette bon alors vous voulez mettre l'adresse là mais vous avez pas envie vous avez envie d'être original si vous avez envie et bien vous faites ça là et bien là vous faites des mini chutes tiens vous prenez le même papier que la fleur derrière là regardez j'avais déjà c'était déjà et bien qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait on prend ça on fait on fait des faux washi des faux washi washi pour attacher votre adresse vous faites ça alors je prends du allez où ma colle allez où ma colle elle est où elle est où et vous faites des fausses du faux washi hop 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 vous faites ça si je mets la colle et que je la retire comment voulez-vous c'est ça alors hop assorti comme ça votre petite à votre petite fleur derrière vous la mettez devant enfin je dis là c'est parce que vous pouvez faire des fleurs en veux-tu en voilà avec toutes vos chutes vous avez vu c'est rapide franchement donc on fait ça ça je vais en mettre aux quatre coins mais c'est pour dire j'aurais pu en mettre que deux ok c'est juste pour vous montrer que vous faites la largeur que vous voulez les machins les washi vous pouvez même avec des ciseaux cranteurs faire des dentelles vous savez les petits ciseaux cranteurs ou les petits ciseaux des gosses moi j'en ai plein avec des lames interchangeables et tout ça vous pouvez faire des jolies découpes dentelées etc et vous faites des washi pour attacher vos étiquettes pourquoi pas pourquoi pas c'est pareil ça vous permet d'utiliser vraiment toutes vos chutes vous dites c'est à l'infini le papier je vous dis je dis toujours la même chose c'est comme en cuisine il n'y a jamais jamais de perte en réalité et si vous ne voulez plus vous en servir vous achetez une chèvre et puis vous nourrissez votre chèvre avec bah si c'est tout et puis voilà comme ça il n'y a plus de chute voilà et regardez vous dites c'est bon non mais dites donc c'est ça et votre adresse pouf elle est notée on est content donc et c'est assorti elle a de petites fleurs qu'on a fait derrière ça vous pouvez en faire à l'infini et là au lieu de mettre un strass bon vous pouvez mettre des jolies strass des jolies demi-perles je sais rien que sais-je du glitter 3D des enamel dots enfin vous mettez ce que vous voulez au milieu pour fixer mais moi j'ai utilisé mes petites perforatrices des ronds des étoiles vous mettez ce que vous voulez ça vous permet d'utiliser vos perforatrices parce que les dyes des tout petits dyes c'est bien c'est formidable mais pour faire des découpes avec les dyes ça va beaucoup moins vite qu'une perforatrice qu'une punch ça s'appelle une punch ou une perforatrice ça va beaucoup moins vite avec une machine de découpe et des dailles quand même parce qu'il faut mouliner il faut revenir en arrière pour des petits trucs c'est un peu la galère une perforse c'est quand même vachement pratique et au centre vous fixez le papier avec du papier voilà et puis comme ça c'est bien vous utilisez le papier à fond à fond à fond à fond donc vous avez ça voilà par exemple on a fait ça donc on a fait les enveloppes de toutes sortes de ça les fermetures en papier tout en papier en papier en papier en papier les fermetures en papier les machins nanana nanana moi j'adore celle-ci elle était très mignonne très mignonne après vous pouvez continuer à embellir avec des jolies jolies fleurs des machins des trucs bien sûr ça on a fait une comme ça on a fait une comme ça c'était tout mignon on a fait des fleurs et ensuite qu'est-ce qu'on a fait on a rien fait strictement rien fait on a fait quoi ah si on a fait des trombones altérées on a fait des trombones altérées où là on peut donc vous avez vu deux bannières vous laisser dépasser le plus grand pour capturer le trombone et coller les deux ensemble si vous voulez décorer encore derrière c'est votre problème moi je trouve que c'est joli comme ça c'est vous qui voyez et puis pour faire un petit rappel hop vous utilisez toujours vos perforatrices vos punchs machins de forme et vous pouvez assortir c'est à l'infini à l'infini à l'infini à l'infini à l'infini vraiment voilà quoi et enfin qu'est-ce qu'on a fait on a fait le petit tag là rapidement un petit tag un petit tag où c'est pareil vous utilisez encore et toujours vos perfor vous faites des bannières ah oui c'est ça aussi qu'on a fait des petites bannières de toutes sortes de toutes sortes en faisant voilà alors voilà moi je l'ai mis comme ça mais on s'en fiche ce serait pour utiliser c'est plus joli comme ça oui je sais c'est plus joli comme ça des petites bannières où on met des sentiments vous mettez un sentiment vous faites des timbres ou des tickets des tickets pour les junk pour les voilà et puis des œillets vous pouvez faire donc des œillets assortis à votre création c'est pareil c'est franchement c'est hyper facile de faire ça il n'y a rien de compliqué des tags vous pouvez en faire à l'infini avec des petites pochettes voilà et puis derrière vous pourriez rajouter encore une pochette vous pourriez rajouter des trucs des machins c'est à l'infini donc ça 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 et puis et puis c'est déjà beaucoup beaucoup pour aujourd'hui et puis donc vos petites bannières de toutes sortes pour les sentiments des comme ci des comme ça des comme ça vous les préparez d'avance de toute taille si vous avez le temps sinon vous les faites au dernier moment vous prenez votre truc de chute et puis vous assortissez à votre création avec deux trous si vous avez envie de passer des rubans et puis sinon des strass des machins vous avez compris quoi voilà quelques idées mais rapides enfin je veux dire rien d'extraordinaire et après je vous avais fait donc une vidéo pour faire des fonds des fonds avec des bandes des triangles des ronds vous collez vous mettez ça sur votre fond de carte n'importe comment et puis et puis c'est tout ça fait des jolies choses aussi il y a vraiment 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 beaucoup de choses à faire je trouve que c'est déjà bien pour aujourd'hui si vous en voulez encore d'autres des idées je peux vous en donner encore d'autres mais comme je vous dis il y en a beaucoup sur les réseaux mais moi j'aime bien faire ça parce que ça me permet moi de liquider les miennes et puis c'est pas le genre de tuto que je fais en général parce que ça m'a fait plaisir de faire ça avec vous j'espère que ça vous donnera des idées et que comme il fait très moche en tout cas ici il fait très moche ça permet de scraper et de préparer et de préparer des petits trucs comme ça pour Noël pour Noël pour la rentrée pour avoir de l'avance vous mettez ça dans des petites boîtes bannières enveloppes ou je sais pas quoi j'en sais rien trombone altérée petite fleur pouf pouf ça occupe si ça occupe et puis voilà petit tag j'aime bien le petit tag il était tout mignon mignon il était tout mignon mignon et puis le petit trombone j'aime bien le petit papillon à poids vous avez vu si il est mignon il était tout mignon enfin bon vous avez compris amusez-vous et puis on se retrouve on se retrouve on se retrouve demain je pense normalement demain on est mercredi c'est ça oui alors demain on se retrouve mercredi vite enfin pareil je sais pas peut-être encore une vidéo chute non je sais pas qu'est-ce que vous en pensez je ne sais pas dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez encore une vidéo avec d'autres idées pour les chutes pourquoi pas pourquoi pas ça me dérange pas j'aime bien et puis sinon je ne sais pas quoi je ne sais pas et puis jeudi je pense pas qu'on se verra et pourtant ah bah ou alors demain je fais le jour du sketch demain je fais le sketch pourquoi parce que jeudi je remmène pour celles qui me suivent je remmène mon petit joy chez le vétérinaire il ne mange vraiment plus donc c'est grave je pense que ça doit être cédant parce qu'il a essayé de manger par exemple tout à l'heure mais il y en a partout c'est comme si il y avait quelque chose qui te gênait quoi donc bon j'ai hâte d'être à jeudi et donc il n'y aura certainement pas de vidéo jeudi donc je ferai peut-être le sketch demain vous avez compris bon voilà c'est ça et je le balancerai jeudi bon si vous ne me voyez pas demain si vous aurez la vidéo jeudi enfin vous avez compris si vous me dites que vous avez compris ça me fera plaisir j'ai plein de gros bisous prenez soin de vous et puis attention au coup de soleil non mais là c'est alors le temps qui fait je vous dis j'ai mis un gilet tellement j'ai froid bon enfin bref prenez soin de vous et à bientôt bisous ciao 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 C'est parti.